Le sauvage, cette idée m'était venue lors d'un voyage au Brésil, on m'avait expliqué, où j'avais vu au loin une île perdue, et je pensais que ça serait intéressant de raconter l'histoire d'un type qui effectivement serait dans cette île et viendrait de temps en temps sur le continent. Bon, le scénario a démarré là, au départ pour un acteur américain, je pensais que ce serait un personnage américain, et que ce serait une petite Française qu'il rencontrerait quand il vient sur le continent, qui viendrait ensuite... Donc j'ai contacté plusieurs acteurs américains, enfin surtout un qui s'appelait toujours Elliot Gould, et puis quand finalement le film est devenu possible, c'est un producteur de cette époque-là, un grand producteur, que nous aimions beaucoup, Raymond Dallon. Et c'est donc lui qui s'est emballé pour cette histoire du sauvage, et il m'a dit, quand je l'ai été le voir, et que je lui ai raconté l'histoire, il était 100% d'accord, il a dit non seulement ce film, je veux le voir, non seulement je veux le voir, mais je veux le produire. Alors ok, et alors à qui pensez-vous ? Et bien je pensais à un acteur américain qui s'est pas dit, non attendez, je parle du film que vous allez faire. Ben oui, non mais c'est un film français, alors ça sera un grand film français, ça sera un grand film français, donc il faut de grands acteurs français. Ah ben oui, mais alors, mais qu'est-ce qu'un français ferait là-bas en Amérique du Sud ? Non mais c'est vrai que vous trouverez ! Bon, ok, alors, donc il m'a envoyé à la chasse d'un grand acteur français, et il se trouve que je me suis dit, tiens, ça serait peut-être drôle une fois, qu'Alain Delon joue dans une sorte de comédie. Et je continue à penser alors qu'il n'aurait pas été mal. Bon, et quand j'étais voir Delon, il m'a dit, non mais attendez, vous vous imaginez en train de faire ma petite cuisine, c'est ça ? Non, il avait dit ça, Danon, en train de faire ma petite cuisine avec un poisson, monter aux arbres pour décrocher des bananes. Non, c'est Alain Delon. Alors, Raymond Danon avait été le voir en Espagne pour lui dire ça. Et il est revenu avec ce message, les poissons et les bananes, pas avec Alain Delon. Alors, ok, alors, donc, qu'est-ce qu'il reste comme grand acteur français ? Alors, ben, Lino Ventura, peut-être, Bougon, mais Lino Ventura ne veut pas être amoureux. Alors, Lino Ventura ne veut pas embrasser les filles, alors, bon, ok, alors, ben, Belmondo. Mais je venais de faire un film avec Belmondo qui s'appelait Les mariés de l'an 2, et donc je l'appelle, ben oui, alors on remet ça, ben peut-être, je ne sais pas, oui. Alors, il vient à déjeuner, mais il arrive pour le déjeuner avec Laurent Antonelli, qui l'avait rencontré dans mon film, et qui jouait avec lui dans le film. Alors, je dis, ben alors, mais alors. Et puis, notre grand ami Gérard Lébovici, qui était là, je lui dis, mais pourquoi il vient avec elle ? Ben, parce que s'il fait le film, c'est très elle, la petite. Oh, ben non, pas deux fois, j'ai déjà fait une fois. Bon, alors, finalement. Et donc, et moi, j'avais, à partir de ce moment-là, j'avais, au fond, l'idée d'Yves Montand, voilà, qui est venu petit à petit. Mais j'ai travaillé à ce moment-là avec le grand Jean-Louis Dabadi, qui a écrit le scénario avec moi, et qui avait déjà écrit plusieurs scénarios pour sauter, et notamment des films où jouer Yves Montand, il me dit, oh non, moi, je ne connais pas Yves Montand par cœur, j'ai déjà dialogué au moins trois films pour lui. Ben oui, mais là, quand même, il serait pas mal. Oh non, non, non. Et je crois que t'en avais reparlé, et tu lui dis, ben, tant pis, ce que dit Jean-Louis, tant pis. Allez, permets-moi d'en parler à Montand. Alors, Jean-Louis parle à Montand, au téléphone, sans doute, et lui dit, ben voilà, c'est ce garçon, Jean-Paul Rapneau, qui a un film, qui... Oui, mais alors, quoi, 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 quoi ? Enfin, il lui fait un peu la tête, et puis Jean-Louis a l'idée de lui dire, mais c'est le titre, le titre, enfin, c'est Le Sauvage. Alors, Yves Montand entend l'oreille au téléphone. Le Sauvage, mais alors, attends, Le Sauvage, c'est moi ? Ben oui, ça serait toi. Ah oui, c'est pas mal comme titre. Alors, oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Donc, le titre l'a convaincu. Ah oui, il y a Le Sauvage avec Yves Montand, pas mal. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.